Hey c'est tout le monde c'est Buscaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur Adonis Farfar et aujourd'hui on va tester l'AMR9 Pro Pipe J'ai fait deux classes, putain je suis assez stressé à ce que j'ai fait, ça fait déjà plusieurs fois que je recommence la vidéo parce que à chaque fois je tombe sur des parties déjà commencées et ça casse plutôt bien les couilles Parce que là c'est un bélier général et il faut que la partie commence dès le début, bref j'ai fait deux classes mais d'abord je vais vous présenter les stats Donc elle a deux dégâts en plus et deux dégâts en moins c'est tout, c'est considéré comme la meilleure AMR9, moi j'aime bien la Outlaw, je sais pas comment on pourrait la prononcer Elle est vraiment bien celle-ci aussi, mais bon aujourd'hui on va tester l'AMR9 Pro Pipe, donc j'ai mis un peu le surfuratif dessus, isolement, invisible, profil bas, gilet pare-balle, exo sur cadençage, tir rapide Et vu qu'en fait elle est pas super précise de base, si on rajoute le tir rapide pour garder les deux dégâts et garder la cadence de base, et bien il faut rajouter un petit viseur point rouge pour que ça soit un peu mieux Et l'autre classe c'est la même sauf qu'à la poste du viseur j'ai mis poignet et ergo, si je dis pas de conneries Terrasse avec l'AMR9 ça risque d'être un peu chaud, bon on va voir ce que ça donne Donc l'AMR9 c'est quand même une arme assez dévalorisée parce qu'elle est considérée tout simplement comme la pire arme du jeu Moi j'ai quand même été surpris parce que l'AMR9 Pro Pipe ça fait quand même ultra, en fait j'ai presque depuis le début du jeu Et elle est vraiment vraiment bien, genre en une rafale ou deux rafales on bute, donc il faut savoir que c'est des rafales de 5, c'est un peu absurde Dit comme ça parce qu'une rafale de 5 ça sert strictement, presque à rien en fait Donc vous avez 7 rafales en tout, il faut faire vraiment gaffe à cet endroit au chargement parce que les 7 rafales ça part super vite Et j'ai vu un coco là, ça part super vite donc je vous conseille quand même, voilà vous voyez une rafale en même temps elle était super près Je vous conseille de mettre, je sais pas comment il m'a eu Sur certaines classes, ça dépend vraiment de vos styles de jeu et de votre précision mais de mettre Charger Grand Cap Je sais pas combien il rajoute Je sais pas combien il rajoute le Charger Grand Cap au niveau des MUN On doit peut-être passer à 45 Mais il faudrait que je regarde Mais c'est vrai que ça serait plutôt appréciable Voilà, simplement Donc ouais elle est considérée comme la pire arme du jeu Alors Oh non arrête, t'aurais pu me le laisser au moins Mais en fait non franchement moi à mes pattes Alors j'ai la RX Steel Beat pour ceux qui voient C'est la meilleure RX apparemment Bon il y en a peut-être des Ils refont de nouvelles variantes de temps en temps et du coup il y en a des mieux qui sortent Mais euh Donc j'ai la Steel Beat Et elle est vraiment, elle rajoute 3 dégâts je crois Et c'est à peu près la même Sincèrement Je mets à peu près pareil qu'une MR9 C'est presque la même en fait En deux rafales je tue Mais c'est rare que je bute en une rafale avec une ARX Steel Beat Sincèrement Donc je vous ferai un test aussi Vous verrez de toute façon que je Que mes paroles ne sont pas ironies Dommage, il n'y avait pas le mec derrière Je pense que le mec devant nous on pouvait le buter easy Donc mon but ça sera quand même de gagner la melee générale Bon c'est un peu compliqué Parce que si vous regardez bien la barre des feeds Et bien On est toujours sur De la balle 27 Ou de la Ou de la De la CM Bon il y a un peu d'SN6 Un peu de HBR A3 de plus en plus Mais Non non ça reste Ça reste quand même Monnaie courante tomber tout le temps sur les mêmes armes Et donc ça devient quand même Tous ceux qui disent que ça Que c'est un mode Pour les Les tapettes Enfin Où il n'y a que des merdes Qui jouent en melee générale Alors au départ c'était pas fou Franchement Mais depuis que les armes cheatées Sont sorties Et bien C'est deux fois plus compliqué De gagner une melee générale Mais vraiment Sincèrement Je dis pas ça pour me la péter Ou quoi que ce soit Batard Mais c'est vraiment compliqué Vraiment Quand vous tombez tout le temps Bah regardez la barre des feeds Il y a quoi Bon il y a toujours un homme Qui joue au snipe De temps en temps Enfin il y en a presque un A chaque partie en fait Il est où le mec ? Les noscopes sont ultra easy aussi Enfin vraiment Si vous avez envie de jouer Avec une arme Qui sort un peu de l'ordinaire Parce que c'est vrai Faut le dire On la voit pas souvent dans le multi Bah la MR9 est faite pour vous Alors C'est vrai que j'ai pas joué Énormément Avec La MR9 de base Parce que la Outlaw me permettait Vu qu'en fait Ce qui est chiant Avec la MR9 Pro Pipe Bah c'est D'ailleurs je devrais L'utiliser un peu Ah putain c'est tellement long J'ai voulu l'utiliser Elle a un lance grenade en fait Pour ceux qui l'ont pas remarqué Au départ quand je vous ai présenté la classe Elle a un lance grenade D'office intégré à l'arme Merde Donc c'est un peu de la merde Comme accessoire Mais bon ça vous bouffe en fait Un espace de libre Et j'ai oublié de préciser aussi C'est que C'est que Vous ne pouvez pas utiliser Poignet avant Pour limiter le recul Ce qui fait que Moi comme moi Là sur ma classe J'ai rajouté Tire rapide Mais bon ça vous enlève Ça vous enlève Deux de précision J'arriverai pas à faire Je ne ferai plus J'utiliserai plus le lance grenade Parce qu'il est vraiment un chier Ça vous enlève deux de précision Pardon Et donc Bah du coup Poignet avant Vous pouvez pas l'utiliser Vous avez intérêt vraiment Avoir une bonne pression Si vous voulez Oh le petit moins trois Qui fait plaisir Bah voilà Faudra faire gaffe Un peu au recul Donc moi c'est vraiment Les classes que je vous conseille L'autre je l'utiliserai pas Parce que celle-ci Elle est vraiment bien Ce qu'on peut faire C'est si on meurt On prendra l'autre classe Comme ça vous verrez Et ça change pas grand chose Mais le J'aime bien la myre de base Moi j'aime bien souvent Utiliser un peu mes armes Avec la myre et tout Mais c'est vrai que Sur la myre 9 Vu que déjà Enfin vous voyez quand même J'ai un style de jeu Un peu plus réfléchi Je vous rine un peu moins Que quand je suis là Avec une putain d'ACM1 Voilà donc c'est carrément Un peu plus compliqué Même si franchement A fait le taf Il faut le dire A fait vraiment le taf Mais Voilà il faut quand même Avoir un autre style de jeu Pas celui qu'on a forcément Habituellement Après ça dépend vraiment de vous Si vous avez déjà Un style de jeu Un peu réfléchi Tout ça Bah Rien Enfin vous n'aurez rien à changer Mais Voilà pour ceux Qui a un peu plus pour un Qui a tendance à utiliser Toujours La ACM1 Hein n'est ce pas Et bien Faudra songer Alors je mettrais bien Le dernier kill Avec ce putain De drone à pointe Là que j'ai mis Mais qui m'a servi Oh Il a quitté la partie Oh vous avez vu Le mec que je shootais Oh merde attends Oh je suis deg Putain je suis deg Oh merde Bon bah je l'ai perdu Ah j'aurais vraiment Vraiment voulu la gagner Pour la vidéo Et bon c'est pas On est arrivé deuxième C'était vraiment chaud Est-ce qu'on fait un meilleur score Que l'autre au moins Non même pas Bon le mec était vraiment chaud 30 11 29 17 Donc voilà Donc la MR9 Franchement Elle est vraiment stylée Faut pas Faut pas trop la sous-estimer S'il vous plaît Je vois avec d'autres armes Que vos putains La ACM1 Vous voyez qu'on peut très bien Rivaliser avec une autre arme Que tout le temps En prenant la ACM1 Tout ça Et là même Il y a eu même des stats Des stats Qui sont sorties Comme quoi L'ARX Arrivait en première Au niveau des ratios positifs Si vous voulez ce que je veux dire En gros Ceux qui utilisent l'ARX Ont un ratio mieux Que ceux qui utilisent Tout le temps Les ACM1 Tout ça J'ai pas celle-là La Sweet Dream Elle est belle J'aime bien le camion Donc voilà En même temps C'est un peu normal Parce que tu vas pas foncer Comme un gros porc Avec une ARX Tu vas plus avoir un style De jeu réfléchi Comme avec une IMR par exemple Ou une MR9 Donc c'est un peu normal Mais voilà Si vous voulez augmenter Votre ratio Rien ne sert à rien De tout le temps Utiliser une putain de balle 27 Ou Même si elle est un peu Moins bien maintenant Ou même Une ACM1 Voilà Tout simplement Donc j'espère sur ce Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un jamais un commentaire Et si vous avez Des idées d'armes Que vous aimeriez voir Dans cette série Dites le moi En sachant que Je ne fais que des variantes Je ne fais pas les armes Les armes normales On va dire Même si c'est une arme recrue Une arme professionnelle Ou une armélite Bien entendu Voilà Vous n'hésitez pas à me lâcher Dans les commentaires Les armes que vous aimeriez voir Dans cette série Allez moi sur ce Les gens je vous laisse Portez vous bien Et à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada